C'était surtout comme idée de voir que finalement le sport c'est aussi une activité physique et c'était de mettre en mouvement la population lausannoise. On a voulu organiser des activités pour la population de Lausanne gérées par des étudiants et dans des disciplines qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Le service des sports de l'université et de l'école polytechnique de Lausanne a participé activement à monter des ateliers et à organiser l'événement qui est un gros événement. Du moment où il y a eu le projet de réaliser cette magnifique journée, il était pour nous évident de pouvoir y participer d'une manière concrète en amenant certaines compétences et puis d'autre part des enseignants qui participent à la vie du sport universitaire sur Lausanne. Le truc de rencontrer d'autres personnes dans un événement comme ça, c'est génial. C'est un événement qui me tenait à cœur parce que c'est le sport pour tous, bouger pour la santé, se faire du bien et c'est des valeurs qui me parlent. Donc je suis ravie d'être marraine de cet événement Lausanne in Motion. C'est exactement ce qu'on recherche finalement à Lausanne, capitale olympique, c'est-à-dire d'avoir des fédérations internationales qui, en plus d'être à Lausanne et d'y travailler, contribuent à l'animation de la ville, contribuent à la promotion de leur sport dans la cité et c'est un magnifique exemple de partenariat. On est très très heureux. Ah, on est tout à fait derrière et on va soutenir encore, on va continuer à soutenir cet événement magnifique. L'ambiance qu'on voit ici a l'air très positive, les gens ont l'air content d'être là et je pense qu'on est tout à fait ouverts à discuter avec la FISU pour une nouvelle organisation de cette manifestation. La grande idée, c'est de montrer que Lausanne n'est pas seulement une ville bourgeoise, tranquille, c'est une ville étudiante, une ville dynamique et une ville qui est capable de créer des événements innovants.